bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recap aujourd'hui également on va faire le tirage pour le dernier giveaway également un petit rappel à Aiden Hno donc toujours pas réclamer son prix après quelques jours donc je vais laisser encore quelques jours pour réclamer son prix sinon je vais faire tirer le pack mystère à quelqu'un d'autre donc Aiden Hno qui avait participé au avant dernier giveaway et là aujourd'hui on fait le giveaway donc vous n'avez pas été si nombreux cette fois-ci à participer il y avait une Conor McDavid All-Star comme ça Synergy à faire tirer, une Denis Gurianov Artifacts numéroté, Jacob Delarose Young Gun, une petit Jamie Grady 10 de base de Piquet Subban donc il y aura un gagnant pour ça et après ça on se fait une petite vidéo recap j'ai été à trois places dernièrement depuis le début de l'été pour faire des signatures je vous en dis un peu plus après le random donc on fait un random pour trois fois regardez qui qui remporte ça random une fois on est Phil Sportcard au top random une deuxième fois on est Brutlanet au top et le gagnant félicitations d'avance tu as à me contacter seulement sur instagram ou facebook entre autres donc le gagnant est on est Éloi Thibault, Éloi Thibault donc c'est un autre prix que tu remportes cette fois ce lot donc tu es chanceux dernièrement avec mes giveaway félicitations il n'y avait pas beaucoup de participants cette fois donc tu as eu un peu plus de chance les dernières fois peut-être avec plus de participants cette fois tu remportes solo ici donc félicitations tu pourras me contacter ou sinon je regarderai avec toi si c'est toujours la même adresse pour t'envoyer ça prochainement. Maintenant j'ai été également à trois événements en fait cet été depuis le début de l'été j'ai été au draft donc j'ai été faire des signatures de des prospects et tout au repêchage de la LNH à Montréal qui avait lieu cette année évidemment j'ai également été au camp d'entraînement de développement des Canadiens de Montréal et également un autre petit camp d'entraînement qu'il y avait dernièrement que j'ai fait signer quelques joueurs également là-bas donc on commence sans plus tarder je vais vous présenter les cartes pour commencer ensuite j'irai avec les rondelles et les photos également que j'ai fait signer donc je vais vous présenter la petite pile que j'ai fait signer puis que j'ai donné pour la collection de ma grand-mère ensuite je vais vous présenter ma pile à moi donc Ryan Miller qui était au draft donc maintenant un membre du staff de la LNH donc Ryan Miller deux cartes signées ici j'en ai également de mon côté Mathieu Joseph, Alex Fortin, Pierre-Olivier Joseph qui était également dans un événement dernièrement P.O. Joseph, Joe Villaino, Young Gun, Autograph, Villaino, Villaino MVP, Daniel Sprung, Daniel Sprung Star Rookie Autograph, in person également Alexandre Carrier, Alexandre Carrier, Young Gun, on a une Max Comtois ici Charles Ludon qui était également dans un événement McNevin, Michael McNevin encore une fois Marie-Philippe Poulain donc qui travaille maintenant pour l'organisation des Canadiens de Montréal donc que j'ai eu au camp de développement des Canadiens j'ai fait signer quelques photos, quelques cartes désolé ensuite on y va avec un autre pile à moi donc Ryan Miller Ryan Miller encore Marie-Philippe Poulain encore une fois Marie-Philippe Poulain, Marie-Philippe Poulain donc tout pour la collection évidemment un autre Ryan Miller je remercie ma cousine qui m'a aidé et Lou Kael pour des signatures dans différents événements dernièrement au courant de l'été pour ajouter à la collection P.O. Joseph, P.O. Joseph Blue, P.O. Joseph Young Gun, in person signé Joe Villaino, Game Date and Moment, Autograph un autre Joe Villaino, Young Gun Joe Villaino, 2018 Draft Class de Team Canada Junior Mathieu Joseph, Mathieu Joseph Young Gun, Alexandre Fortin Young Gun, Alexandre Fortin O.P.T. Platinum Daniel Sprung, Young Gun Canva Daniel Sprung, Young Gun Michael McNevin, Markie Rookie Red Michael McNevin, Markie Rookie Blue et une Charles Ludon Jersey Chems Autograph on continue la pile qui n'était pas terminée, il restait une petite pile ici Charles Ludon, Young Gun Canva Anthony Manta UD Premier numératé sur 249 que j'ai fait également photographier UD Portraits Rookie Maxime Contois, Authentic Rookie SP Maxime Contois, Rookie Cummins Delaurier, donc il était un membre dual du Minnesota dernièrement donc je l'avais fait signer avant qu'il signe avec les Flyers de Philadelphia Nick Delaurier encore une fois dans le Roquet de Laval on a Alexandre Carrier ici Sandre Carrier Young Gun et un autre Alexandre Carrier Young Gun donc ça c'était pour ce qui était des cartes de hockey maintenant je vais vous présenter quelques rondelles j'ai fait signer ici une rondelle par Nathan Gaucher donc qui a été draftée par les leçons dans les splots manque de caisse, c'est pas un manque de budget plutôt parce que c'est pas un manque de budget, c'est vraiment un manque de caisse parce qu'il n'y a plus de caisse à grand place donc j'ai été dans 2-3 stars dernièrement puis il était soldat, il n'y avait plus de caisse de rondelles donc je les mets en attendant pour les protéger certaines pocs dans des ziplocs donc Nathan Gaucher qui a été repêché par les Doxonine on poursuit avec Mathieu Savoie qui a été repêché par les Devolts les Devolts les Sables de Buffalo Mathieu Savoie, poc de draft on poursuit ici avec une Connor Gecky il était drafté Connor Gecky je crois que c'est par les, pas les prédateurs, les Coya de l'Arizona et on a une Luneau, donc Tristan Luneau qui a été également lui aussi drafté comme Nathan Gaucher par les Doxonine on poursuit ici avec une Jaden Strumbull donc en fait j'en ai 3 Jaden Strumbull donc un jeune prospect des Canadiens de Montréal repêché dans les dernières années en 2ème round donc Jaden Strumbull ici comme ça j'en ai également 2 avec l'inscription une inscription Go Habs Go également celle-ci avec l'inscription Go Habs Go j'ai également Fettini, celle-là elle a moins bien sorti le crayon, là il allait vraiment pas bien sur celle-ci une Furbrother Johnny Furbrother qui a joué un peu avec le Canadien et le Rocket cette saison je vais juste faire de la place un peu parce que c'est les rondelles que j'ai déjà présentées ensuite on y va avec un autre Johnny Furbrother celle-là est évidemment mieux sorti j'ai également Fettini une POC de Team Canada par Marie-Philippe Poulin Team Canada évidemment qui a joué avec Team Canada maintenant on va passer avec quelques autres rondelles j'ai Manon Réome que j'ai eu au draft maintenant membre du staff des Kings de Los Angeles j'ai fait signer sur une rondelle de Team Canada également mais je ne l'ai pas présentement avec moi je ne la trouvais plus chez nous donc en quelque part c'est sûr mais je ne la trouvais plus donc je l'ai fait également signer puisqu'elle a joué avec le Lightning de Tampa Bay un match dans la Ligue Nationale j'ai également 2 rondelles comme ça de Vincent Le Cavalier signé donc 2 comme ça Vincent Le Cavalier signé donc au stock que j'ajoute maintenant j'ai également fait signer des photos donc j'ai fait signer une photo de Mathieu Savoie donc Mathieu Savoie qui a été l'acheté comme j'ai dit tantôt par les sables de Buffalo qui a signé un contrat également dernièrement donc Mathieu Savoie ici ensuite j'ai fait signer une Samuel Poulin donc qui était au camp d'entraînement également Samuel Poulin un camp d'entraînement qui était dernièrement ensuite j'ai fait signer 2 photos par le Galmaïou donc qui a été repêché vous savez tous par le Canadien de Montréal l'an dernier je ne viens pas ici je ne vais pas être pour faire son procès comme tout le monde j'ai été un peu surpris sur le choc pas frustré mais un peu choqué de son sa sélection l'an dernier en fait bon je vais le dire sa sélection mais je crois que le jeune veut vraiment se prendre en main et tout donc c'est ça j'ai fait signer 2 photos ici pour la collection on va voir ce qui en vient avec lui si il aura sa chance de jouer un jour avec le Canadien ou dans la Ligue Nationale mais 2 petites photos pour la collection maintenant on continue avec le joueur de l'heure qu'on parle 116 présentement dans la Ligue Nationale et oui Pierre-Luc Dubois viendra-t-il, viendra-t-il pas à Montréal cette saison, cet été Pierre-Douard donc j'en ai fait signer 2 en fait l'autre je l'ai donné à ma grand-mère celle-ci à Mick donc l'autre je l'ai donné à ma grand-mère je ne l'ai pas présentement sous la main mais belle Pierre-Luc Dubois au moment où je vous parle il n'est toujours pas membre des Canadiens au moment où je poste la vidéo j'en ai aucune idée mais on continue ici avec une Josh Anderson que j'ai également fait signer un camp d'entraînement dernièrement donc j'en ai fait signer 2 celle-là également j'avais l'autre que j'ai donné également pour la correction de ma grand-mère j'ai également celle-ci de Mathieu et P.O. Joseph je vais essayer de la montrer au complet comme ça avec la coupe Stanley donc évidemment Mathieu et Joseph qui ont gagné la coupe Stanley avec Tampabé l'an dernier donc avec son frère P.O. Joseph donc belle photo signée par les deux en 8x10 on poursuit avec une belle Vincent Le Cavalier avec la coupe Stanley comme ça l'autographe donc j'espère qu'on voit bien l'autographe est vraiment belle je vais la montrer à l'envers pour qu'on voit l'autographe je ne me suis pas pris assez de distance pour faire mes vidéos ce soir on poursuit avec une Nick Suzuki donc j'en ai également fait signer deux Suzuki donc j'ai également donné pour la collection de ma grand-mère donc j'en ai fait signer deux belle Suzuki autograph que j'ai également fait signer dans un camp dernièrement et on termine la vidéo d'aujourd'hui avec la vedette du dernier repêchage et oui premier choix des Canadiens de Montréal Juraj Shlakovski 8x10 autograph donc que j'ai fait signer au draft par Shlakovski belle photo 8x10 très content j'en ai fait signer en fait 3 mais les autres je ne les avais pas présentement donc j'ai encore mais 3 ou 4 que j'ai fait signer je ne me rappelle plus j'en ai 3 au moins ici la même qui a signé dans le foncé donc ça ne tentait pas trop de la montre on n'aurait pas vu bien la signature puis l'autre je l'ai demandé également pour la collection de ma grand-mère donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui félicitations encore à Éloi pour pour le concours le giveaway que tu remportes les 4 cartes donc j'espère que tu l'apprécies toujours et que vous appréciez tous les giveaway que je fais et il y en aura d'autres très bientôt sur la chaîne restez à l'affût dans la prochaine vidéo peut-être une vidéo ouverture on va voir ensemble si je peux faire une autre vidéo ouverture prochainement et il y aura certainement probablement un autre giveaway très prochainement donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que vous avez apprécié le recap d'aujourd'hui je crois que j'ai rien oublié si j'oublie des trucs à vous présenter ça ira dans une prochaine vidéo donc on se laisse là-dessus pour une autre partie qui termine aujourd'hui de tout sur ma collection let's go bye bye